salut les passionnés de charcuterie j'espère que vous allez tous bien je voulais vous rappeler une petite chose souvenez vous quand vous avez une couenne avec un petit peu de gras dessus un gras qui est quand même un gras dur mais qui est intéressant parce que ce gras là effectivement même s'il n'est pas très épais on peut le mettre dans des fabrications donc vous coupez vos lanières de couenne et au milieu du morceau comme ça vous faites une petite incision prenez fermement votre votre couenne et vous venez voilà tirer dessus donc là effectivement c'est un petit peu dur mais bon vous avez des forces il n'y a pas de souci vous voyez on arrive parfaitement à enlever le gras de la couenne donc n'hésitez pas un petit à mais bon vous saviez peut-être déjà pour ceux qui l'apprennent ben je suis content de vous partager voilà comme ceci alors là c'est plus du gras pour alors effectivement on est plus c'est un petit peu plus difficile mais voyez on insiste comme ça voilà et on fait aller le couteau pour finir comme ceci voilà c'est pas grave on y arrive certains vont me dire mais jérôme avec la couenne on fait quoi et ben avec la couenne on fait cuire nos couennes au courbouillon et on hache nos couennes on mélange avec 50% de farce et on fait des mursons dans la drôme ou des saucisses de couenne dans l'ardèche voilà